Bon, on le sait, acheter une maison, ça coûte très cher. Et maintenant, en 2023, quelque chose qui devient de plus en plus à la mode, c'est d'acheter une maison avec un ami, un membre de la famille, donc d'avoir un colloque qu'on connaît, mais au moins, ça permet peut-être de se le permettre. On en discute avec Stéphanie Cadoux, qui est courtier immobilier résidentiel chez Royal Lepage. Bonjour, Alain Cadoux. Bonjour. Alors, c'est un nouveau phénomène, ça, de splitter, de partager la facture du coût de la propriété? C'est nouveau dans la mesure où, avant, ce qu'on voyait, c'était beaucoup plus influencé par la culture, c'était beaucoup plus un phénomène culturel. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que la motivation première est définitivement financière. Et moi, je trouve que c'est génial parce que ça démontre que les gens font preuve de créativité et de solidarité. OK. Et quand vous voulez dire culturel, vous voulez dire... c'est des gens qui vivaient peut-être avec leurs parents ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des cultures où c'est multigénérationnel, les grands-parents vivent avec les parents, avec les petits-enfants. Au niveau québécois, je dirais que c'était moins fréquent. Mais maintenant, on commence à le voir. OK. Et c'est surtout les parents qui achètent avec leurs enfants? Est-ce que ça peut être des frères et soeurs, des amis? Il y a vraiment de tout. On voit des parents qui vont acheter avec les enfants. On voit des parents qui vont acheter puis construire une aile pour les enfants, style intergénérationnel. Et c'est super parce qu'ils vont charger un loyer modique à leurs enfants. Et une fois que les enfants volent de leurs propres ailes, qui ont accès à la propriété parce qu'ils ont mis de côté pour une mise de fonds, bien là, les parents ont un logement locatif qui contribue à leur retraite. On peut aussi voir deux soeurs qui vont mettre leurs finances en commun pour accéder à une plus grande propriété. On voit des frères qui vont acheter un duplex avec leurs conjointes respectives et chacun va habiter son étage. C'est vraiment... c'est très aléatoire. Il y a beaucoup de scénarios. C'est très logique aussi, d'une certaine façon, dans le contexte actuel. Quand vous faites affaire à des gens qui choisissent cette voie-là, est-ce que vous avez des conseils à donner, surtout les maisons intergénérationnelles? Il faut se connaître, il faut s'entendre, il faut se respecter. Moi, je conseille toujours que chacun conserve un espace privé, pas juste une chambre à coucher. Il peut y avoir un boudoir, un petit salon parce qu'il faut quand même prendre en considération l'intimité des gens. Certainement quand c'est multigénérationnel, c'est très, très important. Je recommande aussi une convention de copropriété, un peu comme acheter en indivision. Parce que c'est une forme d'union, c'est comme un mariage. C'est pas à la séparation qu'il faut penser au contrat de mariage, c'est trop tard. Alors, notarié, le tout, ça permet de vraiment établir des balises que chacun va respecter. Oui. Qu'est-ce qui arrive quand... vous parlez du plexe ou de triplex. Je repense à votre indivision. Est-ce qu'il arrive un moment où il y a une famille qui arrive dans un endroit où il y a d'autres propriétaires et là, ils deviennent en majorité? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un contrat de cohabitation parce qu'on doit apporter évidemment l'apport financier de chacun. Mais également, est-ce qu'il va y avoir un droit de préemption? Par exemple, s'il y a un des frères qui veut déménager, est-ce que l'autre frère qui avait acheté avec lui a un premier droit de refus pour la propriété? Est-ce qu'ils vont choisir de racheter l'autre part? Est-ce qu'ils vont choisir de vendre à une autre famille? Il faut établir tout ça dès le départ. Le prix des maisons, on va juste donner l'exemple de l'île de Montréal, ça peut être très cher. Est-ce que vraiment, vous pensez que de plus en plus de gens s'exilent de l'île pour payer moins cher, mais là, ces maisons-là, elles restent à un certain coût. Il n'y aura pas qu'une poignée de gens millionnaires, là, normalement. Est-ce que ça va devenir une tendance vraiment de plus en plus de plein de familles qui vont s'établir dans des maisons plus chères au centre de Montréal, selon vous? Écoutez, ça reste quand même une minorité, mais on va vraiment le voir à l'avenir avec... parce qu'on est encore pas mal dans le télétravail, donc au niveau de s'éloigner de l'île, c'est pas tout à fait problématique encore. Mais les compagnies vont commencer à demander du présentiel. Et au niveau du transport, bon, d'accord, il y a le transport en commun, etc., mais c'est pas toujours évident. Puis c'est vraiment de mesurer également la qualité de vie. Est-ce qu'on veut passer deux heures, trois heures par jour dans la voiture ou dans le REM ou dans le métro pour pouvoir se permettre une propriété plus spacieuse, plus abordable à l'extérieur de la ville? Parce qu'en bout de ligne, la propriété, on va y penser quoi? Nos nuits et nos week-ends? Est-ce que ça vaut le coup? Hum-hum. En tout cas, phénomène intéressant qui est certainement appelé à prendre de l'ampleur. Merci beaucoup, Mme Cadoux. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.